Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC, un podcast hors série aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va parler du métier de régulateur de vol. On va avoir comme invité aujourd'hui Pierre-Luc Garneau et Alexandra Belzile pour nous parler de ce beau métier-là. Salut à vous deux, comment ça va? Pierre-Luc? Salut! J'aimerais ça que vous vous présentiez, Pierre-Luc, t'es qui, t'es quoi, puis qu'est-ce que tu fais? Salut, moi c'est Pierre-Luc Garneau, j'ai fait mon DAP en régulation de vol 2006-2007. J'ai travaillé dans le domaine de l'aviation d'affaires pendant quelques années, ensuite j'ai été chef régulateur de vol, auditeur, responsable technique, adjoint à la maintenance, puis je suis enseignant en régulation de vol depuis 2015 maintenant. Super, merci beaucoup Pierre-Luc, bienvenue dans notre podcast. Alexandra, c'est quoi un peu ton parcours? Bien, moi c'est Alexandra Belzile, j'ai fait régulation de vol 2018-2019, c'est Pierre-Luc qui m'a enseigné entre autres, puis aujourd'hui je suis responsable de site aéroportuaire à la Baie-de-James et sur la Côte-Nord. Super, bienvenue à toi aussi Alexandra, je suis content de vous avoir avec moi. Régulation de vol, c'est certain que c'est un métier qui est très peu connu, j'aimerais ça qu'on en parle un peu avec vous, savoir exactement qu'est-ce qu'il en est. Pas leur question, oui. Régulateur de vol, c'est quoi? C'est en lien avec le contrôle aérien? Bien, c'est en lien avec le contrôle aérien, mais c'est un petit peu ce qu'il y a en arrière du rideau. Le régulateur de vol, c'est la personne qui va s'occuper de la logistique des transports d'une compagnie aérienne en particulier. Puis, il va y avoir différents types de régulateurs de vol, parce qu'il y a évidemment différents types de compagnies aériennes. Il y en a des petites, des grosses cargos du passager et donc différents types d'opérations aériennes. Mais le régulateur de vol, son rôle, c'est de s'assurer que chacun des vols qui va être fait par une compagnie aérienne va être fait de façon sécuritaire et conformément avec la réglementation de transport. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal du régulateur de vol. Il va vraiment travailler pour une compagnie aérienne spécifique. Donc, si je l'aille pour Air Canada, je vais m'occuper uniquement des avions d'Air Canada, contrairement à un contrôleur qui va vraiment avoir l'avion dans un espace aérien pour s'assurer de l'espacement. Nous, on ne fait pas l'espacement. On va vraiment s'assurer que les performances de vols sont conformes avec la sécurité des vols puis les réglementations. OK. Si je comprends bien, puis Alexandra, tu pourrais me répondre aussi en même temps, c'est un parcours que vous… non. C'est-tu le chemin que l'avion doit prendre, que le régulateur de vol doit effectuer? Est-ce que c'est un peu ça, grosso modo, là? Oui, bien, tu sais, c'est un peu toute la route que l'avion doit effectuer. Ça va être les performances du point A jusqu'au point B. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre comme avitaillement dans l'avion pour qu'il se rende? Puis selon la réglementation aussi, il y a certaines choses qu'il faut savoir puis qu'il faut apprendre par rapport à ça pour savoir comment mettre de carburant dans l'avion. Puis il n'y a pas juste ça, tu sais, ça va aussi être toute la météo durant toute la durée du vol. Ça va être quoi les vents? Ça va être est-ce que la météo va être belle? Ça va être de briefer aussi les pilotes pour qu'ils soient prêts, justement, à faire le vol. Donc, c'est un travail d'équipe énormément aussi avec les pilotes parce qu'on est responsables. Les deux, nous, on va faire le plan de vol. On va faire vraiment du point A jusqu'au point B. Mais après ça, il faut que lui, il la prouve, il regarde notre plan avec nous puis on a une conversation. Puis c'est comme ça, finalement, que le vol va commencer. OK. Donc, si je comprends bien, vous communiquez avec le pilote, bien, les pilotes avant son départ. Mais moi, ma question, c'est, ça m'intrigue plus que d'autres choses, est-ce que vous parlez au pilote durant le vol? Est-ce que vous êtes en contact pareil durant le vol? Oui, absolument. S'il y a des changements, par exemple, avec la météo, puis finalement, bien, le point B, on ne peut pas s'y rendre parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, bien, il faut aviser les pilotes, puis il faut leur donner un plan B, tu sais, pour leur donner une autre solution pendant qu'ils sont en vol. Donc, nous, on est vraiment la personne aussi qui va suivre l'avion tout le long. On ne lâche pas un coup qu'il est parti, là. C'est un coup qu'il est parti, on va le suivre aussi pour s'assurer qu'il sera en bon port. Puis tout ce qui se passe, bien, on continue à regarder la météo tout le long du vol pour s'assurer que tout reste beau tout le long du vol, puis on communique avec le pilote au besoin. Wow, super. Pierre-Luc, la question, à savoir si la régulation du vol peut être associée un peu au répartiteur dans une compagnie de transport. Ça peut-tu se rassembler un peu? Évidemment, Francis, ça reste du transport. Là, si on parle de transport de marchandises, bien, si je compare ça à une compagnie de transport, à une compagnie d'avion, c'est un peu de la même façon que ça va fonctionner. La différence principale, c'est que s'il y a un problème avec le camion, bien, le camion va s'arrêter sur le bord du chemin, puis, bien, il n'y a pas de souci. On appelle une dépanneuse, on peut faire la maintenance tout de suite, on peut faire ça. Tandis que dans l'aviation, bien, quand on va s'assurer que l'avion peut décoller, bien, on va s'assurer qu'il y a un paquet de plans de contingence d'établis également. Parce que l'avion, lui, s'il y a un problème, bien, on doit être capable de gérer le problème avec le commandant. Mais grosso modo, c'est de la répartition. Donc, il y a le répartiteur dans la compagnie de transport qui va s'assurer de la disponibilité des camions, qui va donner les loads à son chauffeur, qui va donner les tâches, tout ça. Il va dire, bien, regarde, ton prochain voyage, tu vas aller chercher à tel endroit. J'ai calculé que tu as tant de kilomètres, donc tu pourras prendre ton break en pinant, ou je ne sais pas trop. Je présume que ça ressemble un petit peu à ça dans le transport routier. Bien, nous, il y a tout ce volet-là, le volet logistique. Mais la différence majeure, c'est que dans les grosses compagnies, les compagnies de 20 passagers et plus, et dans les compagnies d'avions de 100 000 livres et plus, le régulateur de vol doit être certifié. Et donc, on parle de coautorité, c'est-à-dire que le régulateur de vol doit signer le plan de vol qu'il va donner à son pilote, et les deux vont partager la responsabilité du vol. Et donc, ça nécessite le volet logistique, oui, parce qu'il faut savoir quoi faire, il faut savoir comment le faire, il faut trouver le meilleur plan de match possible, il faut trouver des alternatives s'il y a des problèmes, mais surtout, il faut être capable de connaître la réglementation, il faut être capable, en fait, il faut être formé sur le type d'appareil, parce que s'il y a des problèmes mécaniques, il faut connaître c'est quoi les impacts de ces problèmes mécaniques-là en vol, pour comprendre c'est quoi les limites. L'avion, s'il est dans les airs, il ne peut pas continuer son chemin, où est-ce que je peux l'envoyer, quelle piste qui est sécuritaire pour pouvoir envoyer l'avion, est-ce que l'avion va être trop pesant pour y aller, est-ce qu'il va falloir utiliser une procédure particulière pour pouvoir y aller, est-ce que je suis dans un autre pays, c'est quoi les services frontaliers là-bas, toute cette logistique-là, plus, plus, donc tout le volet météorologique, performance, volet mécanique des appareils, tous les systèmes de bord, pour, bien tu sais, un bon dispatch là, dans une compagnie de transport, je présume qu'après quelques années, il va savoir que son Peterbill, il a tel type de problème, puis son Mac va avoir tel type de problème, mais c'est un petit peu ça, nous autres aussi, on connaît nos avions, on connaît les machines, on connaît les impacts que ça a sur les types de vols qu'on va effectuer. OK, donc tu, bien vous êtes des spécialistes, nous autres, on parle de spécialistes dans différents domaines, tantôt tu as parlé de, bien les appareils de vol, après ça, bien les instruments de vol plutôt, après ça, tu as parlé de météo, ça ça m'intrigue, vous êtes, je te regarde Alex, là, t'as l'air à dire oui, 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 vous êtes des spécialistes en météo, c'est ça que je comprends? Alexandra, t'es une colette, c'est ça? Oui, c'est surtout que la météo, ça m'a beaucoup accrochée dans le cours, ça a vraiment été ma grosse révélation dans ce cours-là, parce que j'ai vraiment, vraiment aimé ça, je trouve que ça m'a comme ouvert l'esprit, vraiment, ça m'a ouvert les portes, puis tu sais, dans ce cours-là, si je ne me trompe pas, Pierre-Luc, c'est 220 heures de météo? 240, oui, j'en ai manqué un peu, non, 240 heures de météo, donc c'est sûr qu'on devient quand même assez spécialiste de météo, parce que ça fait partie énormément de notre travail, c'est vraiment une grosse base de ce qu'on doit comprendre, parce que le pilote aussi va se fier sur nos analyses qu'on va faire, puis ça va être d'analyser la météo du moment, mais la météo qui s'en vient, donc ça va être, tu sais, ce que j'aime aussi là-dedans, c'est de la science, mais de la science non exacte, donc t'apprends aussi avec le temps à connaître, on apprend à connaître le Canada, c'est sûr, spécifiquement, mais tu peux apprendre à connaître la météo un peu partout selon la compagnie pour laquelle tu travailles, parce que les systèmes météorologiques sont bien différents un peu partout, donc c'est même juste où je travaille en ce moment, sur la Côte-Nord, c'est bien différent de la Baie-James, donc j'apprends à connaître les systèmes de météo des deux côtés, puis j'apprends à analyser ce qui s'en vient selon ce que je connais, puis selon ce que c'est dans le cours. OK, donc vous êtes des météorologues, on s'entend que c'est vraiment une spécialité, je suis capable de savoir la météo qui va faire, comment tu dis, Pierre-Luc? On n'est pas des météorologues, on est en mesure de faire une bonne analyse de météorologie. OK, donc c'est ça. Le météorologue, lui, il va être, on appelle ça des prévisionnistes, ils vont être en mesure de dessiner les cartes météo, mais nous, on utilise la météo des météorologues, donc tout ce qu'Environnement Canada va nous donner comme information, nous, on va être en mesure de l'analyser pour être capable de faire nos vols dans tout ça. Parfait. Petite question, c'est quoi vos, je trouve ça drôle parce que dans le camionnage, on sait qu'on va avoir un parcours favori qui va nous avoir été attribué, la route qui va avoir été la plus belle, le plus beau trajet qu'on va avoir eu à faire, parce qu'on sait toujours qu'en tant que camionneur, on doit faire un trajet. Vous autres, dans votre carrière, dans votre expérience, y a-t-il un parcours qui vous a été le plus spécial? Y a-t-il quoi de particulier que vous avez fait en tant que régulateur de vol? Un parcours de Québec en Californie, Québec au Nunavut, Québec, ça doit être particulier quand même. C'est les changements de territoire, changements de fuseaux horaires, ça doit être particulier. Bien, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé envoyer des avions du Québec à la Californie, justement, tu dis ça, mais c'est vraiment ça. Ça, ça a été une expérience vraiment particulière parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, puis on change de régulation, on change d'être avec le Canada, puis on passe aux États-Unis. Donc, il y a... Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement tout le temps dans notre travail. Puis c'est, oui, le changement d'horaire, mais c'est de suivre l'avion dans différents types de météos aussi. On s'en va... Quand on s'en va en Californie, on n'est vraiment plus au Québec, là. C'est vraiment un autre système, puis c'est d'autres analyses... Bien, c'est différentes analyses parce que ça va être différentes cartes qu'on va utiliser. Donc ça, oui, ça serait probablement mon numéro un. Oui, et toi, Pierre-Luc? Moi, j'en ai... J'en ai trois qui sont plutôt mémorables. J'ai envoyé des avions monomoteurs de neuf passagers, là, des PC-12 à Alert, qui est vraiment le dernier spot canadien dans l'Arctique, là. Ça, c'est assez... C'est de la grosse logistique, là, parce qu'il faut qu'il fasse beau. Il n'y a absolument rien de proche, donc ça te prend des plans de contingence qui sont affreusement éloignés, puis à la limite, tu sais, tu vas utiliser ce qui se trouve au Groenland en cas de problème. Sinon, envoyer des avions en Asie, mais en faisant un stop à l'île de Pâques pour des problèmes de... de... de citoyenneté de passagers qui n'avaient pas le droit d'arrêter à Honolulu ou des choses comme ça. L'île de Pâques, c'est une place qui est affreusement spéciale, envoyer des avions là-bas aussi. Puis sinon, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais tantôt, on parlait de beaucoup de météo, mais tu sais, en camion, si tu t'en vas faire une route à la Californie, bien, probablement que tu vas toujours utiliser la même route. Si tu t'en vas toujours à la même place, tu vas toujours utiliser la même route, mais si tu fais un vol de Montréal au Japon, bien, aujourd'hui puis demain, ça risque de vraiment pas se ressembler, la route. Fait que j'ai déjà envoyé un avion au Japon, mais il a fallu que je lui fasse faire un tourant jusqu'à la pointe du Pôle Nord pour éviter les vents qui étaient trop forts de face. Puis on a sauvé à peu près deux heures de route en faisant ça. Wow. Fait que, tu sais, c'est des vols qui sont plutôt mémorables. C'est des vols qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, la planète, c'est notre terrain de jeu, là, en aviation, là. Fait que quand tu as les avions pour se promener un petit peu partout, bien, tu sais, ça permet de faire des choses assez spéciales. C'est un peu pour ça aussi que le régulateur de vol est super utile dans une compagnie parce qu'il va aller sauver du temps. Tu sais, comme tu dis, ça a sauvé deux heures, puis, tu sais, quelqu'un qui aurait fait ça rapidement sans vraiment faire des calculs puis sans vérifier avec une même formation comme on a, bien, ça va pas nécessairement penser à ces choses-là. Puis ça va aller... On perd du temps, ça perd de l'argent, évidemment. Tu sais, on brûle plus de carburant. Donc, tu sais, c'est plein de choses, même pour l'environnement. Au bout de la ligne, tu sais, il y a plein de choses qui vont être utiles d'avoir un régulateur de vol dans une compagnie. Bien, on parle de quoi? 2000 piastres à l'heure, un tarif pour un avion, tout dépendant de l'avion, j'imagine? Si c'est un avion monomoteur, 9 passagers, c'est à peu près ça, 2000 $ de l'heure. Mais si on parle d'un avion comme un 737-800 qui va consommer 6000 litres de carburant à l'heure, bien là, les coûts, c'est astronomique. Tout ce que tu peux aller sauver, ça va vraiment paraître en bout de ligne. Les minutes font la différence. Ça peut être un 5-10 minutes qui va faire une différence dans le coût final. C'est sûr que ça va paraître. Écoutez, ça me donne quasiment le goût de m'en aller en régulation de vol parce que j'ai un peu la passion des avions aussi. puis on est, je pense qu'on est un peu, on se rapproche un peu là-dedans. Puis je vous écoute parler puis ça me donnerait le goût. Je pense que d'autres vont sûrement avoir le goût de suivre votre carrière. Pas votre carrière, mais votre chemin. C'est certain que c'est intéressant. Puis ça vous a amené à d'autres choses aussi. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Écoutez, pour finir, on va conclure là-dessus. Vous autres, juste me dire, qu'est-ce que ça prend pour être un bon régulateur de vol? Selon toi, bien Pierre-Luc, toi tu le sais pas mal qu'est-ce qui est bon. On va commencer par toi puis on pourra finir avec Alexandra si ça vous dérange pas. Il y a toutes sortes de personnes qui vont faire la formation. Puis je pense que c'est pas mauvais parce qu'il y a différents types de métiers qu'on peut aller faire avec ce type de formation-là. Il y en a qui aient passé leur vie en avant d'un ordinateur à faire des calculs puis à régler des problèmes. C'est pas pour eux, mais quelqu'un qui a un esprit d'analyse, un esprit critique et qui est capable de faire la résolution de problèmes facilement, c'est certain que c'est un métier qui est intéressant. Il faut être capable de calculer, de garder des chiffres en tête. Ça, c'est un super avantage. Grosso modo, c'est le portrait type. Mais si, on le voit année après année, j'ai des élèves qui sont hésitables. « Passer ma journée à 12 heures de temps avant d'un ordi, c'est pas fait pour moi, mais tu vas aller trouver ta tasse de thé autre part dans le domaine pareil. Tu vas avoir des bonnes chaussures dans le monde d'aviation avec les connaissances que tu vas avoir apprises. Sans être obligé nécessairement de faire des plans de balle. » C'est un peu ça. C'est pas nécessairement d'être devant un ordinateur. Il y a tellement de portes ouvertes. Je pense qu'il y a beaucoup l'autonomie. Ce que je me rends compte, l'autonomie, la débrouillardie, c'est assez important. Surtout dans ce que je fais personnellement. Moi, je ne suis pas nécessairement devant un ordi constamment. Mais tout ce que Pierre-Luc a dit, j'en ai clairement besoin dans ce que je fais. Puis la formation, j'en avais effectivement besoin pour faire ce que je fais. Puis en plus, c'est ça, je rajouterais la débrouillardie, l'autonomie. Puis moi, je bouge beaucoup dans mon travail. Puis il faut que je sois active aussi. Donc ça travaille autant mon cerveau que le physique. Ça fait que ça, moi, j'ai trouvé ma tasse dotée là-dedans. Super. Bien, Pierre-Luc, Alexandra, je vous remercie beaucoup de votre présence. Ça a été très agréable. Je pense que le monde va avoir apprécié énormément tout ce que vous avez compté. Puis ça va permettre d'avoir démystifié le métier de régulateur de vol. Comme ça, bien, ceux qui sont à la maison qui nous écoutent, bien, si ça vous intéresse, bien, regardez, là, vous allez avoir possiblement Pierre-Luc comme enseignant et Alexandra, bien, comme exemple où est-ce qu'on peut se rendre. Merci beaucoup à tout le monde. Bien, Alex, Pierre-Luc, merci. Puis à la maison, bien, on se revoit sur une prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada